Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'en reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes dernières lectures. Alors vous avez peut-être remarqué que je suis un peu moins présente, un peu moins assidue sur le rythme des vidéos. Notamment, ça fait un petit bout de temps que je n'ai plus fait de vidéos intitulées « C'est lundi que lisez-vous ». La raison a un rythme de lecture qui s'est ralenti parce que je n'ai plus trop le temps de lire vraiment très régulièrement et de faire des vidéos régulières. Et franchement, en ce moment, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je vous fasse des vidéos « C'est lundi que lisez-vous » toutes les semaines parce que je lis en général un livre par semaine et je pense que ce seraient des vidéos pas vraiment très intéressantes pour vous. Donc là, je pars plutôt sur un format de vidéos qui serait plutôt toutes les deux semaines, sans vraiment de règles préétablies. Voilà, mais je continue à faire des vidéos et je continue à vous présenter mes lectures. Donc commençons tout de suite. Je n'ai pas fait de vidéos sur mes dernières lectures pendant deux semaines. Donc au cours des deux dernières semaines, j'ai lu. Donc tout d'abord, « Le jeu de l'ombre » de Cyr Cédric. C'est mon troisième roman de l'auteur et je l'ai lu dans le cadre du combat d'auteurs qui opposait donc Cyr Cédric à Stephen King et qui était organisé jusqu'au 15 mai par Illuse. J'ai adoré ce livre, vraiment. C'est un livre qui fait 600 pages et que j'ai dû dévorer en 3 ou 4 jours. J'ai profité du long pont, en fait, que nous avons lu il y a deux semaines pour le lire. Et j'ai vraiment pris un plaisir très très grand à lire ce livre. Donc c'est l'histoire de Malco Swan qui est un artiste de rock'n'roll, un petit peu tête brûlée, qui vit à mille à l'heure et qui vit surtout de tous les excès, sexe, drogue, alcool, rock'n'roll et surtout des femmes. Et le malheureux va avoir un accident de voiture. Il va tomber de 30 mètres avec sa voiture en 30 mètres de haut sur le pont du Diable, dans la région de Toulouse, de Carcassonne. Et il va survivre, en fait, à ce crash automobile sans pratiquement une seule égratignure. La seule chose qui reste une anomalie, c'est qu'il ne peut plus entendre la moindre note de musique. A partir de là, on va avoir une histoire qui va se déployer à la frontière entre la réalité et le fantastique. On est toujours avec Sir Cédric dans une espèce d'entre-deux, entre le thriller et puis le roman fantastique. Et vraiment, c'est un mélange qui est vraiment détonnant et que j'adore. Donc vraiment, celui-ci, je vous le conseille. On est surpris tout au long du livre. Je n'ai pas vraiment vu la fin arriver. Et surtout, ce que j'aime par-dessus tout chez Sir Cédric, c'est cette écriture super travaillée. Vraiment très écrite. Vous avez chaque mot est à sa place, chaque métaphore est travaillée, retravaillée. Et c'est un vrai plaisir. Donc je vous invite vraiment. D'ailleurs, moi j'ai commencé avec Deux fièvres et deux sangs, qui est la saga qui met en scène le personnage, la policière albinos Eva Svarta. Ici, elle n'intervient pas. En revanche, nous avons Alexandre Vauvert, qui est le deuxième personnage un petit peu colossal de Sir Cédric. Et franchement, je trouve que Le jeu de l'ombre, c'est un bon roman pour découvrir Sir Cédric. Il n'est pas trop sanglant, pas trop flippant encore pour le coup. Parce que Deux fièvres et deux sangs, vous avez quand même des scènes qui sont difficiles. Donc si vous avez envie de découvrir Sir Cédric, moi je vous conseille Le jeu de l'ombre. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu Le sang des pierres de Johan Theorin. Je pense que ça doit plutôt se prononcer comme ça. Donc que j'ai reçu dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. C'est un auteur nordique, suédois. Et c'est un thriller, il est intitulé thriller. Et c'est très très original, vraiment hors du commun, presque inclassable. Vous commencez en fait le livre sur une scène très dramatique où on voit un homme qui est en train de brûler vif qui se fait en fait, qui se fait immoler par son meurtrier, on présume. Et une fois cette scène terminée, vous commencez en fait le roman. Vous allez suivre en fait trois personnages sur une île suédoise qui s'appelle Eulande. Sur cette île vont venir s'installer trois personnages. Vous avez d'abord Peter qui est un homme, la quarantaine, qui vient s'installer ici pour fuir son père un petit peu trop omniprésent qui a été victime d'un AVC et dont il faut s'occuper. Et bon, il essaye en vain de s'en dépatouiller. Il a deux jumeaux et notamment une fille qui est mal en point et qui est à l'hôpital. Vous suivez également Vandela qui est une femme, pareil, la quarantaine, qui vit avec son connard, excusez-moi l'expression, de mari, qui est un être absolument égocentrique et égoïste, qui écrit des bouquins de cuisine mais qui lui fait tout faire. En fait, c'est elle qui écrit le bouquin. Et lui, il récolte la gloire. Et le troisième personnage que nous suivons, c'est un vieillard. Alors j'ai oublié son prénom, il a un prénom extrêmement spécial, très suédois probablement. Oui, il s'appelle Gerlof. Donc le troisième personnage, c'est Gerlof qui vivait jusqu'à présent à la maison de retraite et qui décide, à la mort d'un de ses copains, de rentrer chez lui sur l'île d'Hollande. Il préfère mourir chez lui qu'à la maison de retraite. Et il va retrouver les carnets, en fait, les journaux intimes de sa femme disparue et il va les lire. En fait, on suit pendant tout le bouquin le quotidien de ces personnages. Il n'y a pas vraiment d'enquête policière à proprement parler. Vous avez des flics qui interviennent de temps en temps dans l'histoire, mais c'est très secondaire. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de disparition. C'est très spécial et l'intrigue va tourner autour du passé du père de Peter. Tous les autres personnages sont des sortes d'adjuvants, en fait, qui vont faire avancer l'histoire et aider, à un moment donné, le personnage dans sa quête du passé de son père. Alors, vu comme ça, ça peut paraître un petit peu plan-plan, un petit peu sans rythme. Et en fait, je n'ai pas pu me décrocher de ce livre avant la dernière ligne. C'est très, 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 comment dire, c'est palpitant. Vous avez envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et alors, mention spéciale pour l'écriture qui revêt une certaine puissance. L'auteur met en scène certaines puissances surnaturelles auxquelles les gens croient sur l'île d'Hollande, notamment des elfes et des trolls. Et il y a une certaine puissance qui émane de ce récit. Il y a une écriture assez poétique, avec une forte présence de la couleur, notamment de la couleur rouge. Et je trouve que c'est un roman réussi. Et je lirai, je pense, d'autres livres de cet auteur. Donc, je vous le conseille également. Si vous avez envie d'un thriller vraiment hors du commun, vous pouvez lire Le sang des pierres. Ensuite, donc, j'en reviens à ma lecture en cours, qui devrait être terminée dans la journée. Donc, je lis Gatsby, le magnifique, de Francis Scott Fitzgerald. Donc, dans sa nouvelle édition rééditée à l'occasion de la sortie du film avec Leonardo DiCaprio. Donc, j'en suis pour le moment à la moitié. Ça se lit très, très bien. Et voilà, je ne me prononce pas pour le moment, mais c'est un livre qui risque de me marquer. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup, déjà, le personnage de Gatsby. Donc, je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Et ensuite, donc, pour ma lecture à venir, une fois que j'aurai terminé Gatsby, le magnifique, donc, j'aurai, je, je, je lirai Les voies du crépuscule de Lisa Unger, qui est le troisième et dernier livre que j'ai reçu pour ce mois-ci, dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. Alors, j'ai regardé un petit peu les avis des autres jurés qui l'ont lu pour le moment. Et il paraît qu'il est absolument palpitant et qu'on ne peut pas s'arrêter de le lire. Donc, je pense que ce sera une bonne lecture également. Voilà, donc, pour ce programme de lecture. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !